Oui, c'est une opération de plus en plus pratiquée mais qui n'est pas encore suffisamment connue. L'an dernier, près de 600 personnes ont fait ce don de reins. L'objectif est d'arriver à un millier en 2021. Ce geste, c'est souvent une histoire de famille mais parfois aussi d'amitié. Benjamin Lévesque. Elles sont voisines depuis seulement trois ans. Pourtant, Sylvaine n'a pas hésité avant de faire cadeau de l'un de ses reins à Marillus, victime d'insuffisance rénale. Pour moi, c'était une évidence. Je n'ai pas réfléchi du tout. C'était un tilt. J'ai informé ma famille de mon choix, mes enfants qui ont tous été plutôt enthousiastes. Il y a eu un petit questionnement au niveau de mon père. Il était un peu surpris parce qu'il s'est dit « mais si tu as besoin de donner ton rein dans ta propre famille, pour tes enfants en particulier, comment fais-tu ? » Et donc là, je lui ai dit « il y aura d'autres solutions ». Mais cette greffe est encadrée. Il a fallu s'assurer que son rein était compatible, prouver l'amitié devant un tribunal et faire des tests psychologiques. Trois ans après l'opération, Marillus, elle, a toujours du mal à y croire. J'ai été étonnée parce que ce n'est pas forcément dans les personnes les plus proches de moi. On est amis, mais c'est hors du cercle familial et c'est ça qui est exceptionnel. J'ai le rein gauche, elle a le rein droit. On est jumelles de rein. L'avantage avec un rein d'un donneur vivant, c'est que le greffon est de meilleure qualité. Il n'est pas abîmé par le transport et le délai d'attente. Et s'il fonctionne mieux, il vit aussi. Plus longtemps, 15% de survie en plus, après 10 ans par rapport à une greffe d'un donneur décédé. Benjamin Lévesque et tout.